Chers amis, bienvenue au sanctuaire Notre-Dame de Montlijon. Je suis le père Paul Denisot, recteur du sanctuaire. L'occasion pour moi de vous inviter à cette neuvenne que nous avons mise en place avec Prions en l'Église. Neuvenne de prière du 25 octobre au 2 novembre. Neuvenne de prière pour les défunts, neuvenne de consolation aussi, pour goûter à l'espérance, à nous qui avons tous perdu un proche, qui pleurons tous quelqu'un, nous sommes tous marqués par le deuil de près ou de loin. N'hésitez pas à vous inscrire à cette neuvenne, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre dans les célébrations qui sont diffusées sur notre chaîne YouTube le 1er novembre et le 2 novembre. N'hésitez pas à confier vos défunts à Prions en l'Église ou au sanctuaire Notre-Dame de Montlijon. Nous les recommanderons à la prière du sanctuaire, nous prierons pour eux avec toute la fraternité de Montlijon présente partout dans le monde. Chers amis, bonjour, je suis Karine Bustica, rédactrice en chef de Prions en l'Église. Cette année, la Neuvenne sera accompagnée par Mgr Bruno Feuillet, qui est l'évêque du diocèse de Sé, dans lequel se trouve le sanctuaire de Montlijon. Par sœur Cécile, religieuse de la Nouvelle Alliance, et par don Paul Denisot de la Communauté Saint-Martin, nous aurons le privilège d'entendre pour la première fois les témoignages d'Éléonore et Gilles, qui sont les parents de Sixte, et de Anne Dauphine, qui est la maman de Thaïs et d'Azillis. Toutes et tous, chacun selon leur charisme, ils nous aident de leurs conseils, de leurs expériences, de leurs réflexions et de leur foi. La neuve de cette année, elle est d'une richesse et profondeur remarquable. Faites-nous confiance et inscrivez-vous. Comme ça, chaque jour, vous allez recevoir chaque étape de cette prière de consolation. Confiez-nous les intentions des prières pour les défunts de vos familles. Avec l'équipe de prions en Église, et les parents qui sont présents à Notre-Dame-des-Montlijon, nous les porterons à Notre-Dame-Libératrice. Alors, chers amis, chers lecteurs, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada